Musique Bonjour les Triconautes ! J'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous ! Notez le son et l'image sur 5, s'il vous plaît ! En ce moment, YouTube nous fait des petits coups genre je marche, je marche pas, je marche, je marche pas ! Donc du coup, on essaie de gérer au mieux ! 5-5 ! Yes ! Cool ! Génial ! Bonjour la famille ! Bonjour tout le monde ! 5-5 ! Superbe ! Je vois qu'il y a déjà énormément de monde ! Bonjour, bonjour tout le monde ! Bonjour Alice ! Bonjour Adeline ! Toujours en rendez-vous, toujours en avance ! Bonjour Pénéla, Brigitte, Corinne, Nadine, Marie, Gwen, bonjour, bonjour ! Karine, Marie-Thérèse, Simone, coucou ! Angélique, Béatrice, salut, 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 salut ! Lucille, bonjour ! Karine, Annick, bonjour, bonjour tout le monde ! 5-5-5-5-5-5 ! Ouf ! Me voilà rassurée ! Hey ! C'est cool ça ! Son et visuel, ok, génial ! Super ! Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et à tous ! Ça passe ! Salut le Québec ! Bonjour le Québec ! Ça fait plaisir de te voir, toujours rayonnante ! Ah oui ! Alors là, en plus, Matou m'a laissée dormir. En fait, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'elle m'avait trouvée fatiguée sur les deux derniers lives. Et en effet, j'étais vraiment fatiguée. Donc du coup, Matou m'a laissée dormir. Je crois que j'ai dû écraser au moins 10 heures de sommeil, pour vous dire. Donc du coup, vraiment, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de dormir. Et comme vous le voyez, ça va mieux. Ça va bien mieux. Oui, on est au taquet ! Au taquet ! Au taquet ! Je suis bien là avec vous. Bonjour Caroline ! Bonjour Valérie ! Bonjour Mélissa ! Prête à t'écouter avec mon tricot en cours ? Yes ! Bonjour tout le monde ! Pouce bleu ! Mi ! Yes ! Pensez au pouce bleu, c'est super important ! Je vois, en plus, qu'on est déjà à 165 ! C'est énorme ! Mettez les pouces bleus ! Coucou JNL55 ! Bonjour les triconautes ! Bonjour Lady Dolorosa ! Première pour moi, je suis ravie ! Bravo pour ton travail ! La chaîne est géniale, ainsi que les guides et le blog ! Merci beaucoup ! Ça fait plaisir ! Hello, hello ! C'est ce qu'il faut que tu dormes un peu ! Oui, bah c'est bon, j'ai dormi ! J'ai dormi, j'ai dormi, j'ai bien dormi, je me suis bien reposée et ça va mieux ! Quelle chance ! Moi, en général, je dors que 5 ou 6 heures par nuit ! Bah, je comprends ! En ce moment, en fait, ces dernières nuits, je dormais extrêmement mal ! Genre, je me réveillais à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin... Enfin, un truc affreux ! Et là, ça va mieux ! Donc du coup, en plus, Matou, il m'a fait la totale ce matin ! Il m'a laissé dormir, il m'a amené le petit déjoli sur le plateau avec le thé, les petits fruits, le fromage blanc, tout 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 ! C'était trop bien ! Non, vraiment, il prend super bien soin de moi ! Donc du coup, j'ai eu le droit à mon super petit déjoli avec le jus de fruits pressé, l'orange fraîche, c'était trop bien ! Meilleur mine que mercredi ! Oui ! Euh... Salut tout le monde ! J'interromps un doc Arte passionnant sur la fast fashion pour vous regarder ! A conseiller à tout le monde après Radio Trico ! Bah, tu fais bien de le dire ! Parce que comme ça, j'irai voir sur la chaîne YouTube de Arte, étant donné qu'on n'a pas la télé, ici ! Trop bien pour le moment ! Ah oui ! Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a plus rien, là, ici ! C'est normal ! On n'a pas été cambriolés ! Normalement, à l'arrière, il y a un meuble, et sur le côté, ici, il y a une bibliothèque ! Et en fait, ils ont tous les deux déménagé ! Donc, on va changer le meuble, on va changer un petit peu de décor ! Déjà, on a changé le lit avec Matou ! Et ça, c'est cool ! Ça, c'est cool ! Donc, on a changé le lit et on va changer d'autres meubles, parce qu'on a besoin d'un peu plus de place ! Donc, voilà ! C'est cool ! Et donc, du coup, ne vous inquiétez pas, là, pour l'instant, c'est un peu vide ! Je ne pense pas que ça résonne beaucoup, mais ça va bientôt se remplir ! Normalement, lundi, on reçoit tout ce qu'il faut ! Je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe au changement d'heure, en fait ! Nouvelle également, merci pour vos conseils ! Merci Martine, avec plaisir ! J'adore très mal aussi, comment faites-vous ? Moi, j'ai un petit peu de mélatonine quand vraiment je dors mal ! Et puis, sinon, j'ai aussi des bouchons d'oreilles pour le bruit dehors, étant donné qu'on est dans une rue qui est extrêmement passante, surtout la nuit, très tard ! Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je mets des bouchons d'oreilles, maintenant ! Ma toux, ça fait déjà, je crois, plus de deux ans qu'il en met ! Moi, j'essayais... J'étais un petit peu le village gaulois qui refuse de mettre les bouchons d'oreilles ! Mais du coup, je m'y suis mise aussi ! Et c'est vrai que je dors mieux ! Il est super, ton Matou ! T'en as de la chance, oui ! Et là, en plus, ce soir, il m'a dit... Ce soir, je te fais un petit repas ! En vrai, c'est lui qui fait 99,9% des repas ! Et à chaque fois, c'est super, super, super bon ! Salut ! C'est-tu ton chum, Matou ? Alors, oui, c'est vrai qu'au Québec, on dit chum pour dire un copain ! Donc, Matou, c'est mon chum ! Mais c'est pas que mon chum ! Il m'aide aussi pour tout ce qui est... Justement, les triconautes, il gère tout ce qui est technique, etc. J'adore changer et faire du ménage de meubles ! Oui, en plus, il y a un moment qu'on les avait, donc du coup, il était temps de les changer un petit peu. Tu fais comme Maud, tu changes tous les meubles ! Oui, un petit peu ! Je sais pas si c'est Maud qui nous a inspirés, mais en tout cas, oui, on a tendance à changer un petit peu. Manger le plus tôt possible ! Oui, c'est vrai, avec Matou, on mange extrêmement tôt. On mange, c'est 18 heures, souvent. On mange extrêmement tôt, et comme ça, en fait, ça permet au ventre de digérer, et ça nous aide à bien mieux dormir. Du bruit, mais vous êtes en confinement, non ? Alors, oui, normalement, mais il y a toujours des personnes pour qui le confinement ne s'applique pas. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai commencé les broches circulaires. Bah, bravo, Christiane ! Petit conseil pour l'endormissement, mettre des gouttes d'huile essentielle de Ravinstara sur les poignées, c'est très efficace. Oui, alors quand même, attention aux huiles essentielles, toujours vérifiez que vous n'êtes pas allergique aux huiles essentielles avant de les utiliser, et si vous êtes enceinte, bien sûr, ou que vous allaitez, pas d'huile essentielle. Donc attention, oui, les huiles essentielles, je suis une grande... Mélissa, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai, je crois, 10 flacons d'huile essentielle que j'utilise régulièrement, mais je mets toujours le spoiler alert, attention, les huiles essentielles, ça reste quelque chose d'extrêmement concentré, d'extrêmement fort, donc du coup, toujours vérifier qu'on n'est pas allergique. Un bon dîner aux petits oignons, exactement. Matou Tricote aussi, il a essayé de s'y mettre. Il a essayé, mais il n'a pas tellement accroché. Ça viendra peut-être. Moi, c'est le midi que mon homme m'a fait un bon petit plat, malgré de canard avec marinade, miel, sauce, soja sucrée. Waouh ! Yann ! 18h, quelle chance, je viens tout juste de rentrer chez moi à cette heure-ci. Oui, c'est vrai que c'est plutôt facile. 18h comme en Angleterre ou aux Etats-Unis. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils mangent plutôt tôt là-bas. Mon père, c'est les réveillats nocturnes. Cela fait beaucoup de bien de changer un peu d'environnement. Oui, clairement. Bonjour les Triconautes, bonjour à tous, bonjour à toutes, excusez mon retard. Pas de souci, Marie-Christine, on démarre à peine. Bon. Eh bien, écoutez, on va se mettre tout doucement en route, n'est-ce pas ? Donc, j'ai la tasse, j'ai la tisane, la super tisane de Matou. Yes, elle est super bonne, c'est ma préférée. Alors, on va commencer avec la petite, la petite intro, n'est-ce pas ? Alors, on commence par le Café Tricot avec Alice Gerfaux, que j'ai reçue du coup en Café Tricot et qui est passée ce samedi à 18h, donc qui est une vidéo qui a été publiée ce samedi à 18h. Elle nous parle de beaucoup de choses, notamment de ses carnets de Tricot qu'elle a sortis. Et apparemment, c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, donc c'est cool. As-tu un couvre-feu chez toi ? Oui, normalement, oui, on est un couvre-feu. Nous, on est en couvre-feu avec Matou, on respecte tout ce qu'il faut. Mais d'autres ne le font pas. Bonjour de l'île de la Réunion, bonjour de l'île de la Réunion ! Il sait tout faire ce Matou, oui. Et il s'est même changé, il s'est même un bricoleur. Donc du coup, je vous dis, c'est la perle. Alors, il faudrait lui faire tester le crochet. Si JNL ne va pas faire le crochet, au même atout, il en fera. Ensemble, vous vous motiverez. Anne-Sophie et moi, on va s'occuper de ça. L'île de la Réunion, Fabiola. Dès qu'on pourra, on veut la visiter. Oui, clairement, ça va être cool. Confiné le week-end dans le Pas-de-Calais. Oui, c'est vrai qu'il y a les confinements aussi, là, qui commencent à arriver dans les autres régions. Pas ici, pas encore. Qu'est-ce que la broche circulaire ? Angélique, en fait, c'est tout simplement les aiguilles circulaires. C'est comme ça qu'on dit souvent au Québec, on dit les broches. Ok. Bonjour le Québec ! Bonjour, bonjour ! Bonjour tout le monde. Ok, donc ça, ensuite, ça, c'est pour le café tricot avec Alice Gerfaux. Ensuite, bien sûr, le caldiamant qui continue. Toujours le patron, disponible gratuitement sur le Discord. Et on continue à tricoter ensemble le modèle le mercredi à 18h sur Instagram. Je vais essayer d'avancer au maximum autant que je peux, mais je ne promets rien parce que vraiment, il y a énormément, j'ai énormément, énormément de tricot à faire en même temps. Et comment dire ? Je n'ai que deux bras. Donc, je n'ai pas encore trouvé le pouvoir de faire pousser d'autres bras. Mais j'y travaille, j'y travaille. La broche circulaire, c'est pour faire un mèchoui. Ça pourrait. Ça dépend si tu fais glisser le mèchoui sur le câble. On ne sait jamais. Pourquoi pas ? Oui, et Supermatou qui nous a mis le lien pour rejoindre le caldiamant. En haut, tac, tac, dans le chat. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais avec Matou, on a fait la petite correction. Il y avait une toute petite correction à faire sur le modèle du caldiamant. Rien de grave, c'était juste un de mes calculs qui était resté dans le modèle. Donc du coup, ça c'est fait, c'est corrigé. C'était un 34-10 qui se baladait par là. Donc ça, hop là, ça y est, c'est parti. Et on a tout mis à jour. Et je n'ai qu'une journée. Et je n'ai qu'une journée. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu les différents caldiamants qu'on a reçus. Alors, en photo, on en a plusieurs. On a l'orange, on a Lynn Marion avec de superbes diamants. Lynn, je crois qu'elle était déjà passée, mais du coup, j'avais plusieurs photos d'elle. Donc du coup, j'en ai mis plusieurs. Ensuite, on a l'orange. J'aime bien le petit dessin qu'elle a fait dessus. Je trouve ça très 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 joli. Et Marion, du coup, il l'a fait en vert. Excellente idée. Couleur verte, ça rend très très bien. Ensuite, on a, hop, j'échange. On a également, alors, je m'excuse pour la prononciation, mais Kamae, qui l'a fait du coup, qui a fait les diamants, donc sur toute la manche, comme ça, sur le devant. Je trouve ça assez original. Et pareil, au niveau de la poitrine qu'il a fait, donc à partir de la poitrine, qui est descendue tout en entier en point de grille. Et ça, c'est cool. C'est cool et ça rend bien. Tu es doux, me demande Martine. Je suis du sud de la France, à Nîmes, dans le sud de la France. Une des villes les plus ensoleillées de France, où il fait soleil 360 jours par an. Quasi, franchement, on y est presque. Ça y est, t'es en forme, Charlemagne. Ah ouais, Charlemagne, elle y va. Anne-Sophie, elle y va. Bonjour de la Réunion, bonjour Ambigay. Enfin fini le bonnet pour ma tante en surie. Du coup, la petite pause tricot, je m'y remets de ce soir. Oui, je suis un diesel, le démarrage est long. Mais une fois lancé, ça file droit. En étant novice, peut-on devenir pro ? Car je ne comprends pas la lecture des modèles. Bien entendu, Martine. Pour la lecture des modèles, si t'as du mal, j'ai un article qui est assez complet sur ça. C'est... Comprendre les patrons de tricot, je crois. Ou lire les patrons de tricot, ou ses guides ultimes pour comprendre ses patrons de tricot. Je te conseille d'aller le lire. Je pense que ça pourrait t'aider. Lequel diamant on peut commencer quand on veut, ou on doit prendre un travail en route ? Tu commences quand tu veux, parce qu'en fait, c'est un cal communautaire. C'est-à-dire, on a commencé toutes et tous ensemble. Mais par contre, il va se terminer en fin avril, je crois, si mes calculs sont bons. Et après, par contre, les modèles, ils restent disponibles tout le temps, parce que ce sont des modèles qu'on a créés ensemble avec les triconautes en direct. Donc comme le top swaggy qu'on a tricoté du coup ensemble l'été dernier, le cal diamant, le pull diamant restera disponible également. Je suis au même niveau d'ensoleillement, je suis vraiment au sud-sud de la France, vers Nice. Ah oui, là c'est sud-sud-sud-sud. Encore plus bas que chez nous. Ok, merci. Je suis en train de faire un nid d'ange pour mon futur petit-fils, c'est cool. C'est quoi cal ? Cal ? Alors cal, knit, elong. En fait, ce sont tout simplement des événements de tricot où on va tricoter le même projet ensemble sur une certaine période de temps. Je suis débutante aussi, cet article pour dire les patrons m'a beaucoup aidée pour comprendre comment faire un pull. Eh bien écoute, the noob strikes back. Je suis contente que ça a été aidée. Bonjour Maya, bonjour Jeannelle Matou, belle journée à tous. Désolée du retard, pouce bluffé, toujours top les vidéos, merci. Justement, à propos, non pas des vidéos, mais des articles, voici les articles de la semaine qui ont été publiés sur le blog, comme d'habitude, que vous pouvez retrouver sur www.lettricotnotes.com slash blog. Et du coup, au thème de cette semaine, trois articles. J'ai été inspirée, dis donc. Non, en fait, il y en a un que j'ai remanié, que j'ai un petit peu complété. Alors il y a reprise des chaussettes, comment faire, qui est un nouvel article, donc comment repriser des chaussettes. On a aussi un article sur est-ce qu'il faut détricoter un tricot ou pas. Donc ça, c'est une reprise d'article, c'est-à-dire je l'ai complètement remanié, je l'ai complété. Et après, comment apprendre le tricot aux enfants, qui pareil, est un article que j'avais déjà fait, mais que j'ai complété et amélioré. Donc ça, ce sont deux nouveaux, trois nouveaux articles du coup. Alors, ton article, je le trouve où ? Alors, mes articles, tu le trouves, comme je le disais, sur mon blog, www.lettricotnotes.com slash blog. Je ne sais pas si Matou peut nous mettre le lien, ça serait cool. Si Matou peut nous mettre le lien du blog directement, ça serait cool. Matou va essayer de le mettre dans le chat. Sinon, ouais, voilà, super, super Matou. Donc là, le lien vers le blog, où vous pouvez retrouver mes articles. Un autre projet sera repris en avril. Alors, normalement, c'est comme ça qu'on fait, en effet. On finit un cal communautaire et après, on repart sur une autre création. Donc, on a déjà fait les chaussettes, on a déjà fait le pull, on a fait le top. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fera après ? Parce qu'on sera en avril, donc il faudra voir qu'est-ce qui pourrait rendre bien en avril. Mais, pourquoi pas, un châle, je ne sais pas. Je ne sais pas, idée à voir. On fera des votes, comme d'habitude, on fera des petits sondages. Mais oui, l'idée, c'est après de repartir sur un nouveau cal. Où faut-il trouver le patron du diamant sur le site des Triconautes ? Sur le Discord des Triconautes, Pascal. Directement. Comment faire pour trouver tes patrons ? Mes patrons se trouvent directement sur shop.lestriconautes.com ou sinon, c'est le Discord pour les patrons comme le cal diamant. Alors... Voilà. Tac. ok je reprends le chat rapidement bonjour depuis la suisse il neige ici bonjour la suisse coucou moi du sud côté catalan de perpignan bientôt finie la première manche du diamant chale léger en dentelle pour avril on verra on verra un chale c'est top pas moins que je me débrouille sur le discord comment avoir le patron mais comme j'ai dit sur le discord et si tu as du mal avec le discord justement je vais faire un petit un petit point discord on va faire un petit point discord je termine par les vidéos mon intro par les vidéos donc les vidéos de la semaine trois astuces pour tricoter un bonnet vous avez adoré cette vidéo je crois qu'il vous êtes plus de 19000 déjà avoir vu cette vidéo c'est assez énorme waouh 19000 donc du coup je suis assez contente que la vidéo vous ait plu et après bien sûr ce qu'on ne t'a jamais dit sur le point mousse qui sont les deux vidéos qui sont sortis cette semaine donc ça c'est chouette est ce que j'ai oublié quelque chose non mais rien oublié je pense donc on va pouvoir passer rapidement au discord donc petit petit point discord je vais en profiter n'est ce pas donc le discord pour accéder au discord rapidement je vous remontre comment fait pour accéder au discord en plus sur le discord on a une nouvelle animatrice qui s'occupe des tricotés c'est marie jeanne vous la connaissez déjà notre super marie jeanne qui s'occupe des tricotés en semaine donc du coup marie jeanne qui est animatrice qui fait partie des nouvelles animatrices avec anne sophie et claire ok donc la petite transition navigateur pour retrouver le discord des triconautes vous tapez les triconautes point com donc les triconautes directement vous tombez sur le site internet et ici vous cliquez sur le forum vous cliquez sur le forum et ça vous amène directement sur discorde donc moi j'ai l'application qui est lancée pour vous montrer justement comment faire mais après sinon si vous n'avez pas de compte il faudra vous connecter et c'est ma toux nous a mis d'ailleurs dans le dans le chat il a mis le lien vers la formation du du discord là-haut dans la formation 10 quand c'est une petite formation un petit tuto vidéo que j'ai fait pour les personnes qui ont un peu de mal à prendre en main le discord justement as tu une vidéo sur la traduction des patrons de l'anglais au français pas encore céline mais j'avais fait à l'époque un lexique anglais français aujourd'hui il est enfin c'était une comment dire c'était une proposition que j'avais fait aux triconautes qui me suivait à l'époque je l'avais laissé gratuitement et à présent maintenant il se retrouve dans dans certaines de mes formations moi je me suis lancé dans le diamant grâce au discord mes doutes se sont envolées donc un grand merci à toute la communauté yes ah oui pour revenir du coup céline ne t'inquiète pas je pense que je ferai un petit quelque chose sur la traduction des patrons justement ouais marie janie pipipoura il n'y a que 106 pouces bleus il n'y a que 106 pouces bleus mettez moi des pouces bleus nous sommes toujours sur l'intro oui oui on est toujours sur l'intro on prend un peu de temps parce qu'on montre un petit peu le discorde donc du coup pour le discorde rapidement vous arrivez sur le discorde vous vous présentez dans le salon présente toi vous vous présentez à cet endroit il ya beaucoup beaucoup de triconautes qui nous ont rejoint ces derniers temps je crois qu'on est 1700 c'est absolument énorme vous c'est vraiment cool et après du coup donc pour la rapide présentation pour tout ce qui est annonce diverse c'est ici là c'est les salons privés des formations donc les kivyut pour les chaussettes les lamas pour pull à la carte aiguille circulaire les alpagas pour pull à la carte aiguille droite etc etc là ici c'est les salons pour les différents cales donc le swaggy c'est le top d'été dont je vous parlais le mariaqué c'était un cal extérieur le joli pas c'est pareil c'était un cal communautaire memory blanket c'est un cal communautaire aussi c'est un cal en tout cas qu'on fait ensemble le diamant qui est celui là où vous pouvez retrouver le modèle du cal diamant donc pour retrouver le cal diamant c'est très facile vous avez hop je vais essayer de vous montrer ici vous avez les messages épinglés avec le petit la petite icône d'ici et vous pourrez retrouver en fait les les messages qui ont été épinglés dont le message où il y a le lien vers le patron du du pull diamant donc c'est à cet endroit que vous pourrez le retrouver après bien sûr il ya la taverne des créations les calendriers de points le royaume des chats l'endroit où on voit tous les plus beaux chats des triconautes et on a inauguré tout récemment un joli 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 salon crochet magnifique animé par anne sophie et claire donc la sos tricot c'est pour tout ce qui est vos besoins si vous avez des questions et c'est les tricoter virtuel c'est là où on fait nos tricoter virtuel du vendredi et de la semaine et après ici c'est les salons par région donc dom tom provençal peu côte d'azur pays de loire occétanie grand est etc mais on a aussi la belgique le québec la suisse l'espagne et le maghreb donc ça commence à faire pas mal de salons et ce sont des salons du coup vous pourrez retrouver facilement des triconautes qui sont à côté de chez vous voilà voilà pour la présentation du discord rapido sur le discord où se trouve l'espace élève il n'y a pas d'espace élève sur le discord pascal l'espace élève il se trouve en fait ah ben voilà mais tout est expliqué miguel j'envisage les chaussettes ok bon bah écoutez on va commencer quand même on a plein de choses à voir en plus donc comme je vous disais sur l'annonce de la radio comme je vous disais sur l'annonce de la radio j'ai découvert cette semaine une conspiration quelque chose que je ne pensais pas trouver une histoire cachée une des histoires où nous a menti et je me suis dit il faut absolument que je vous partage ça tellement je suis tombé sur les fesses je suis tellement tombé à la renverse lorsque j'ai découvert tout ça me suis dit il faut absolument que je leur en parle il faut absolument que je leur parle ok donc hop je prends on va commencer tout de suite tout de suite tout de suite donc la petite intro déjà les origines du haran les origines du haran parce que souvent on sait pas trop qu'est ce que c'est d'où ça vient de qu'est ce que c'est que tout ça tout ça tout ça donc la rang le plus la haran tire son nom de l'ensemble des îles au large de la côte ouest de l'île de l'irlande donc pour celles et ceux qui sont nul en géographie l'irlande mesdames et messieurs donc au niveau de la côte ouest de l'irlande les haran c'est là c'est là où il ya le petit a et c'est là où il ya la petite flèche c'est ici c'est tout petit c'est tout petit c'est vraiment un tout petit groupe deal et ça a été créé il ya plusieurs générations ça remonte vraiment les îles haran en fait elles sont situées à l'embouchure de la baie de galway pour celles qui pour celles et ceux qui connaissent sur la mer atlantique et sont l'endroit où les pêcheurs et les agriculteurs ont habité et travaillé ensemble sur les îles d'arand et le pull haran le pull haran s'il y en a qui prononcent comme ça le pull haran ou le pull haran qu'importe a été conçu dans cet environnement dans ces îles et a depuis été transmis de génération en génération pour être considéré comme le symbole ultime du patrimoine de l'irlande il est encore très populaire aujourd'hui d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans de très 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 nombreux cercles de tricots divers et variés et c'est également porté et apprécié pour son origine un petit peu heuristique mais aussi pour son symbolisme et on va y venir à tout ça n'est ce pas donc du coup les origines du pull haran le plus connu sous le qui est très recherché et qui fait qui a toujours été très apprécié par la mode et ça depuis des années et même après sa création même des années après sa création tout remonte dans les années 1950 du coup dans les îles haran où de nombreux hommes étaient des pêcheurs oui forcément sur une île donc comment dire il vaut mieux utiliser les ressources de la mer n'est ce pas parce que on a un petit peu de terre mais on a plus de mer donc par nécessité pour lutter contre les conditions froides et difficiles terriblement difficiles et terribles de la mer les femmes ont fabriqué à la main pour leur mari les donc les pêcheurs il faut suivre des chandails ou des pulls pour les garder au chaud et en raison de leur popularité auprès des pêcheurs ils ont également été vendus sur toute l'île ce qui a contribué à faire vivre de nombreuses familles qui étaient spécialisés dans la fabrique dans la fabrication des pulls haran donc attendez j'ai une magnifique photo d'une famille regardez moi ça les premiers pulls haran est-ce qu'il ya un lien entre les pulls haran et les pulls dit irlandais oui bien sûr c'est pour ça souvent d'ailleurs que haran en fait ça signifie les plus irlandais et les pulls irlandais signifie souvent les pulls haran je sais ça vient des pays nordiques et maintenant ça vient de l'irlande du coup presque c'est vrai qu'on n'est pas très loin oui en effet la saint patrick c'est le 17 mars ce n'était pas hier c'était le 17 mars normalement de souvenirs mais il me semble que c'est le 17 mars dans les origines des tricots c'est toujours une histoire de pêcheurs au final c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc du coup l'origine du pull haran remonte plus précisément si vraiment on zoome dans les îles haran il remonte plus précisément à guernesey c'est une île à 400 miles à peu près au sud est des îles d'haran donc dans le groupe d'îles on est c'est juste à côté ça fait partie du groupe d'îles des îles haran c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu'on dit pull haran mais plus précisément on pourrait dire le pull de guernesey parce que ça vient vraiment de cet endroit là et une grande partie du commerce des îles de guernesey reposait sur la pêche et les besoins vestimentaires des pêcheurs qui étaient assez exigeants mais c'est normal il fait froid on se prend la brume le sel la mer l'eau enfin bref c'est pas ouf donc du coup les vêtements d'un pêcheur devait être durable facile à réparer résistant aux tâches facile à transporter à enlever etc et surtout qu'il devait être capable de fournir de la chaleur à la personne qu'il portait et c'est possible d'empêcher l'eau de pénétrer n'est ce pas pour pas finir mouillé à la fin de la journée c'est quand même mieux et c'est ainsi qu'est né le pull de guernesey le pull de guernesey je vous en ai fait un donc c'est les toutes premières origines du pull haran ici on en a quelques uns donc on voit ils sont extrêmement simples on a quelques torsades ici sur les côtés mais c'est très 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 léger et on voit plus par contre une forme avec des manches marteaux un petit peu ou droite ça dépend selon les modèles on voit soit des manches marteaux soit des manches droites et en fait à la base le guernesey avait une conception extrêmement simple comme on voit sur la photo et ça lui permettait en fait d'être d'être facilement transposable donc du coup c'est à dire que les pêcheurs pouvaient l'utiliser mais aussi d'autres corps de métier à l'origine il était plutôt bleu marine foncé afin de bien résister aux tâches et surtout un certain nombre de liquides divers et variés donc le fuel le les possibles essences le sang de poisson je ne sais pas mais en tout cas il l'idée c'était de plus effoncer moins c'est possible que sa tâche voilà c'est logique donc et le tricot d'ailleurs il était assez serré il était assez dense pour permettre en fait à la personne qui le portait de rester au sec au maximum et au fil du temps les points se sont compliqués et c'est là que ça devient extrêmement intéressant au fur et à mesure que la popularité des pulls de guernesey augmenté les tricoteurs ont continué à développer les différents points avec des différences notables entre l'irlande et l'écosse je vous rappelle l'écosse c'est en angleterre attention c'est le haut de l'angleterre c'est tout en haut de l'angleterre donc vous avez l'angleterre vous avez l'écosse et vous avez l'irlande et en fait les deux ont commencé avaient commencé à développer un petit peu des pulls de pêcheurs mais il s'est développé de différentes façons et en fait il s'est développé d'une façon très très particulière en irlande et justement c'est ça qui nous intéresse en fait petit à petit les irlandais ils ont commencé à introduire des torsades de plus en plus dans leur tricot et d'autres points de torsades mais aussi d'autres qui sont venus agrémenter les pulls des pêcheurs donc entre autres le tri de diamants des torsades cordées etc etc et d'autres motifs plus ou moins celtique d'ailleurs 400 miles ou 400 miles non non 400 miles en fait c'est 600 kilomètres et des brouettes à peu près bah si c'est sur un comment dire si c'est à côté c'est sûr sur une carte c'est à côté l'écosse au royaume uni oui 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 voilà ok je continue donc au fur et à mesure donc là on était sur les points qui ont évolué au fur et à mesure de son évolution le pull à rang donc qui était le pull de guernsey qui s'est répandu aux îles à rang a été fabriqué du coup avec un fil plus épais que dans les îles de guernsey et parce qu'en fait forcément les femmes les femmes qui tricotait les pulls ont voulu utiliser la laine locale et en fait la laine qui était utilisé pour les pulls de guernsey était un peu plus fine que celle des pulls à rang donc du coup elles ont commencé à tricoter les pulls à rang avec de la laine à rang qu'on connaît et en fait ces pulls souvent été tricotés à plat et les coutures après ils étaient assemblés ensemble avec avec des coutures et en fait ça permettait de réduire le temps nécessaire pour tricoter un pull forcément le fil est plus épais donc ça monte plus vite et et ça a augmenté la production des pulls à rang en fait on connaît aujourd'hui le pull à rang d'ailleurs pour ses motifs les motifs de torsades etc et il était considéré d'ailleurs même à l'époque pour un choix très pratique et une vraie comment dire une vraie fierté c'était vraiment une fierté irlandaise d'avoir le pull à rang parce que c'était une création irlandaise externe en fait ça restait beaucoup dans les îles à rang d'ailleurs tout ça ça gravité beaucoup dans l'irlande il à rang mais ça dépassait jamais vraiment le pays et en fait c'est d'aller dans les années 50 avec une édition du magazine vogue extrêmement particulière qu'on a pu avoir les premiers patrons de pull à rang et vous allez rire à votre avis qui c'est qui a fait le premier patron de pull à rang qui c'est qui a fait le premier patron de pull à rang dites moi il ya une erreur sur garnosé j'irai vérifier mais mes sources alors qui c'est qui a tricoté le qui a créé le premier pull à rang qui a créé le premier modèle de pull à rang m'en voulez pas s'il ya une erreur ça arrive je suis pas historienne je fais mes recherches tout seul les chinois non va les chinois ni à la bonne réponse chanel non ce n'est pas chanel un pêcheur non plus ce n'est pas une irlandaise il ya déjà la bonne réponse et oui en effet bravo à celles et ceux qui ont trouvé donc bravo adeline bravo karine en effet c'est bien la grande elizabeth zimmermann non pas la reine elizabeth mais la grande elizabeth zimmermann qui a créé le premier patron de tricot à rang en dehors des îles à rang bien entendu en fait c'est elle même qui a on va dire même répandu le haran la mode du haran en fait tout a commencé dans les années 50 c'était une édition du magazine vogue qui a proposé à elizabeth zimmermann de créer un modèle et elle elle s'est inspiré des pulls à rang qu'elle avait découvert et qui lui plaisait énormément et elle a voulu les mettre à l'honneur dans ce modèle de dans ce dans ce magazine de vogue et du coup ça a suscité un vrai intérêt pour le pull et bien sûr ça a conduit à une explosion de la demande mondiale pour les pulls à rang et après bien sûr le pull à rang a été développé après utilisé porté par des les plus grandes stars les plus grandes icônes des années 1950 à aujourd'hui on a plein de personnes qui portaient des pulls type à rang de pablo picasso à grasse kelly en passant par steve mcqueen alexa chung elvis presley etc etc ils ont tous porté à un moment ou un autre le fameux pull à rang qu'on connaît avec cette couleur crème ses torsades magnifique et c'est c'est typique quoi le pull et le fil porte le nom à rang c'est un fil qui est plutôt gros oui en effet c'est un fil qui est plutôt épais non c'est pas jaenelle qui a créé le j'aurais bien aimé mais non un poisson la dida le diable s'habille en haran c'est pas mal c'est pas mal et c'est à partir de là que le haran sort t'attend même elvis trop fort alors là si même elvis le porter j'ai envie de dire c'est qui elizabeth dimmerman elisabeth dimmerman c'est the queen of the knitting presque c'est en tout cas une très très grande dame du tricot que j'admire énormément elle a contribué entre autres à remettre au goût du jour le tricot à l'allemande donc la méthode de tricot à l'allemande plus connue aussi sur la méthode de tricot à la continentale et en fait elle a énormément travaillé elle proposait elle a proposé les tout premiers cours de tricot à l'époque c'était sur vhs vous imaginez les premiers cours de tricot sur vhs c'est elle qui les a proposés elle elle a écrit beaucoup beaucoup de livres elle a elle proposé les premières newsletters enfin les c'était assez énorme vraiment c'était elle a vraiment fait un travail exceptionnel elle a créé énormément de théories du tricot elle est à l'origine de beaucoup beaucoup de choses c'est la beyoncé du tricot c'est la beyoncé du tricot c'est ça claire exactement ça c'est donc assez récent oui en effet on pourrait penser que c'est ancien le tricot à rang mais c'est vraiment très très récent et toi j'ai une elle tu tricotes à quoi moi j'ai une moi j'ai une elle moi j'ai une elle je tricote à la méthode anglaise parce que je suis une lady je suis une real real lady je serais curieuse de voir son patron alors le patron on peut le trouver sur ravelry je sais qu'on peut le trouver sur ravelry je l'ai vu passer sur ravelry à quelle époque zimmermann c'est légèrement après seconde guerre mondiale beaucoup de rennes qui se nomme elisabeth alors oui moi présidente moi présidente je demanderai à tous les enfants non pas d'avoir des frites à la cantine mais d'avoir au moins un sac à tricot sur eux à la cour de récré où je remettrai les cours de tricot au lieu de faire les cours de d'art plastique avec de la pâte à sel bref je j'aimerais bien mais comme je n'ai pas encore de liste ou alors je vais demander à annesophie de faire partie de ma liste annesophie je te demande en direct annesophie veux tu faire partie de ma liste électorale voilà alors annesophie en ministre de la culture je voudrais aussi anne anne fiselis en ministre de la ministre de l'intérieur parce que elle fait apparemment elle fait peur en ministre de l'intérieur j'aimerais j'aimerais sarah dans le ministre du textile et j'aimerais sand dans le ministre dans le ministère qu'est ce que je vais pouvoir te donner sand comme ministère je ne sais pas encore le mystère de la justice tiens en école steiner ma fille a fait des chaussettes en premier ouvrage oui l'école steiner d'ailleurs pour celles et ceux qui connaissent pas c'est une école comme montessori mais qui propose l'apprentissage du tricot dans leur programme ils le prennent en compte vraiment dans leur programme c'est à dire ça fait partie de l'apprentissage des enfants et j'aime beaucoup cette idée parce que on ça permet en fait de développer en fait ils ont une approche qui leur permet de dire qu'en gros qu'en gros le tricot aide les enfants à améliorer leurs compétences en mathématiques leurs compétences en lecture à prendre confiance en eux etc etc mais moi pour l'informatique cette femme était un génie elle mériterait d'être plus connue je suis d'accord j'imagine tout le travail en avant que tu fais pour nous proposer ces podcasts merci pour le travail et le temps investi merci violette en plus comme je suis seul du coup en effet parfois mes sources sont pas forcément bonnes donc si vous me dites que il ya des erreurs faut pas hésiter et moi comme ça je corrige pour les prochaines fois je ne suis qu'un humain après tout je ne suis qu'un humain je ne suis pas encore une machine j'en ai fait en emt au collège emt c'est quoi ça éducation motrice des cours de tricot ça y est de véritables temps de zénitude dans les classes je me propose pour le ministère des mailles oubliées oui laura petit boudin a aussi commencé un gouvernement ça ouvre les connexions pour les maths maintenant on leur apprend plus à jouer sur des jeux vidéo bas là au moins comme ça au moins tu coupes l'accès au jeu fin tu coupes pas l'accès mais tu leur permet de d'avoir autre chose que les jeux vidéo manuel ah oui alors enseignement manuel et la suite je sais pas reste humaine on t'aime comme tu es éducation manuel et technique à ça c'est je te connaissais pas je te connaissais pas j'aurais bien aimé avoir des cours de tricot surtout quand j'ai commencé vers 19 20 ans mais à ton avis pourquoi j'en propose parce que j'ai trouvé que ça manquait cruellement ministère de l'éducation claire pour définition parfaite éducation ménagère j'espère que c'est pas quoi que tu me diras au moins il pourrait aider les ça permettrait d'aider aux enfants d'aider à faire les tâches ménagères donc je ne sais pas je n'ai pas d'avis là dessus ok donc on va passer à autre chose on va passer aux mythes et oui parce que dans toutes les histoires il y a des mythes qui se cachent attention this is the voice the radio voice donc la voix la voix de la radio qui vous permet de dire il y a des mythes bref voilà j'ai mangé un clown aujourd'hui tout va bien donc du coup un mythe sur le pull à rang bien entendu c'est quoi et bien c'est le symbolisme du pull à rang en effet souvent on entend dire que les pulls à rang en fait serait lié avec les noms de famille que les points qui seraient sur les pulls correspondraient aux noms de famille ou à l'histoire du pêcheur et même la légende veut que chaque point représente un deuxième nom de famille c'est à dire qu'en fait sur le pull ça aurait permis en fait aux pêcheurs d'être authentifié d'être identifié lors des accidents en mer lorsqu'ils avaient des problèmes en mer si jamais après on retrouvait le corps plus tard ça permettait d'identifier le corps plus facilement et bien c'est faux c'est faux c'est triste mais c'est faux c'est une belle histoire mais en fait les ça n'a pas été prouvé ça n'a pas été prouvé loin de là en fait il ya aucune preuve historique qui permet de dire que c'était le cas et que c'était utilisé comme tel en fait les pulls à rang était vraiment destiné à garder les pêcheurs au chaud à les aider à ne pas mourir de froid en mer et par contre l'idée que chaque point correspondait à un nom de famille c'est malheureusement un mythe donc comme les armoiries en effet c'était l'idée mais c'est un mythe malheureusement et c'est là qu'est la fameuse conspiration la fameuse histoire cachée dont je dont je vous ai parlé en fait en raison de la popularité croissante des comment dire en raison de la population pardon en raison de la population qui est augmentée sur les îles à rang à l'époque le gouvernement a introduit une sorte de conseil qui s'appelait le contested district board comme moyen en fait de proposer des idées pour améliorer le niveau de vie sur l'île et ils ont mis beaucoup beaucoup d'efforts dans tout ce qui allait être agriculture pêche et tricot ce sont vraiment les trois éléments sur lesquels ils ont dit ok on est bon là dedans les gars il faut mettre faut être à fond là dessus faut vraiment être bon sur l'agriculture faut être bon sur la pêche et il faut être super bon sur le tricot et en fait les les habitants des îles à rang ont décidé de faire comment dire de commencer du coup à développer ce tricot et de faire développer le tricot dans toutes les familles et en fait le tricot est devenu une activité très importante dans les familles qui habitait les îles à rang les familles hollandaises ont vraiment pris comment dire elles ont vraiment pris le coup elles ont commencé en fait à tricoter les premiers pulls qui étaient simples et après elles ont elles ont développé ça en créant des torsades etc en utilisant le fil à rang qui était beaucoup plus épais du coup que la laine de base qu'elles avaient qu'elles achetaient donc elles ont utilisé la laine locale qu'elles avaient et elles ont développé également les motifs en les rendant plus complexes tout ça afin de se comment dire de se séparer de se démarquer des écossais qui faisait à peu près des choses similaires et en fait c'est vers comme je disais du coup vers 1950 que vraiment on a eu l'explosion de des pulls à rang et comme je vous disais c'est là que on va pouvoir vraiment toucher l'endroit où ça fait mal moi c'était des cours de couture de broderie oui dans les écoles world of nos élèves font du tricot deux heures par semaine du coup jusqu'au cm1 il continue aussi au collège c'est excellent pour dévoiler la motricité fine merci florence de l'info les mythes dans la laine non 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 les mythes m y m y th oui c'est vrai ça pouvait être limite mais non non c'est pas limite c'est limite histoire est ce que les liens est ce que ces points n'avaient pas des liens avec les blasons mais du coup non 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 omni gay non du coup ce n'était pas le cas les pêcheurs tricotait il les pêcheurs pouvaient tricoter mais ils étaient vraiment concentrés sur l'activité pêche et en fait l'activité tricot était plus réservée aux familles qui restaient sur place sur les îles je suis intéressée par l'aspect matériel concernant la laine locale race village usine comment était constitué le fil alors faudrait que je me renseigne plus là dessus mais de base je crois qu'il existe des races très très particulière aux haran à vérifier je n'ai pas fait mes recherches là dessus mais à vérifier il me semble qu'il existe des races extrêmement particulière aux îles haran tout comme il existe des races de moutons en islande qui vraiment se plaisent très bien en islande et qui ont développé un une toison qui va bien à l'islande je pense qu'il ya eu une race qui a été introduite aux îles haran et je pense qu'à l'époque il ya eu un peu de tout au début ça devait être filé à la main comme toujours et après pour augmenter la production ça a dû être filé en usine pour augmenter la production je pense comme on le voit dans souvent les histoires quand je raconte tout ce qui est un petit peu historique on commence souvent par un filage à la main et après il ya pour augmenter la production pour augmenter la qualité pour augmenter la quantité on n'ont pas la qualité mais plutôt la quantité et améliorer en fait la régularité du point c'est plus ça on passe en usine et en filage usine tu fais très bien limite merci d'où vient la laine haran des îles haran attention par contre un haran ça signifie aussi ça signifie aussi un poids de laine il ya la laine haran qui est des îles haran et il ya aussi la laine poids haran où là ça va être un poids particulier ah oui le haran fumé mais vous êtes plein de blagues aujourd'hui dont c'est pire que moi c'est pire que moi alors haran fumé on l'a fait donc du coup on va parler un petit peu des points haran au niveau des points haran qu'est ce qu'on a donc presque partout où on voit des points haran où on entend parler en tout cas de points haran il ya une liste de points avec apparemment des significations traditionnelles qui leur sont attribués des histoires parfois simples parfois extrêmement élaboré des significations plus belles les unes que les autres et comme je disais malheureusement ce n'est pas vrai malheureusement désolé désolé mais ce n'est pas vrai la vérité c'est qu'il n'y a pas vraiment de vraie signification authentique pour les points de tricot haran en fait le tricot haran est une invention qui est déjà relativement récente et les points qui ont été créés pour leurs aspects décoratifs par des tricoteurs qui étaient intelligents et habiles en fait ils l'ont créé mais ils n'ont il n'y avait pas de sens derrière donc en haran on retrouve différents points on retrouve bien sûr les torsades les cable comme on voit là sur la photo les points de diamants donc diamond ce qui alors les torsades apparemment signifier la chance les points de les torsades en diamant signifierait la santé l'arbre de vie le fameux arbre de vie signifierait la famille l'union familiale donc je vais je vais aller un petit peu plus dessus la torsade cordée comme on voit c'est la maille torsadée que l'on trouve dans la plupart des pulls haran était à l'origine pour représenter apparemment les cordes d'un pêcheur ou en portée ou pour lui donner un petit peu plus de chance pour passer une journée fructueuse en mer ensuite on a le point de diamant comme on voit qui signifie refléter donc la santé donc c'est symboliser la santé mais il pouvait aussi représenter les petits champs sur les îles haran et ce point donc comme je disais était utilisé dans l'espoir de chance succès mais aussi richesse dans les champs des îles haran donc c'était pour tout ce qui était agriculture ensuite on à l'arbre le point de l'arbre de vie le point de l'arbre de vie il était tout particulier parce que il représente apparemment dans les significations traditionnelles mais on va voir pourquoi ce n'est pas vrai le point de l'arbre de vie représenter l'importance du clan l'unité du clan les parents forts les enfants en bonne santé dans l'ensemble en fait la conception la création de ce point représentait l'espoir de ligne de lignée familiale forte et durable et il pouvait aussi représenter les différentes étapes de la vie donc naissance enfance âge adulte vieillesse et mort ensuite on a l'échelle de vie donc l'échelle de vie là c'était vraiment aussi pour la santé c'était pour tout ce qui était en fait grimper grimper aux échelons de la de la vie c'est à dire on commence tout en bas avec une santé moyenne et après on grimpe justement les échelons pour aller de mieux en mieux ensuite on a le point on et cambe qui correspond au point rayon de miel que vous connaissez bien le point rayon de miel ou ni d'abeille selon ce que selon ce que vous voyez représente en fait le travail acharné comme les abeilles n'est ce pas il faut suivre et ses belles récompenses le miel il symbolise aussi le travail acharné de l'abeille après on a le point de treillis que l'on voit en bas qui représentait les champs aux murs de pierre des communautés agricoles du nord est mais pas que il représentait aussi en tout cas il symboliser le succès apparemment après on a le point de zigzag donc que l'on voit ça faisait des comme ça sur le pull le point de zigzag il représente en fait les hauts et les bas du mariage ainsi que les chemins sinueux des falaises qui se trouve sur les îles haran c'est pour ça d'ailleurs que j'ai que tout en bas il a écrit love parce que ça représente en fait les hauts et les bas que l'on peut vivre dans le mariage ou dans l'amour de manière plus générale ensuite l'irish moss qui ressemble à s'y méprendre à du point de riz en fait c'est plus du point de riz en fait le point de riz représente vraiment la nature la croissance l'abondance etc etc et après enfin on a le point de trinité qui est un point qui ressemble un petit peu à une mûre à une petite framboise c'est un point qui est très très texturé ce point de trinité vraiment lui il re c'est un emblème très très religieux c'est l'emblème de dieu qui a donné la vie et l'être ça représente en fait un mode de vie fructueux voilà ça c'est pour les différentes symbolisations des points mais par contre ces significations de points en fait comme je disais elles sont malheureusement très jolies mais fausses en fait comment je vais pouvoir vous expliquer ça en fait ces points que l'on voit sont vraiment les points les plus populaires les plus utilisés et les plus connus pour leur signification parce que ce sont des significations extrêmement fortes donc on la famille santé travail amour nature etc etc c'est vraiment des symboliques des symboliques extrêmement fortes et en fait l'idée qu'il y ait des associations des significations associées aux points de tricot utilisé dans le tricot à rang nous vient d'un ouvrage sacred history of knitting un livre qui est entièrement écrit par hans edgar kiev kiev voilà désolé en fait il a il aurait c'était un journaliste apparemment textile autoproclamé qui dirigeait un magasin de file à oxford et en fait il a été un des premiers à acheter le pull à rang en dehors de l'île et en fait il a noté une similitude fortuites entre les motifs et les anciens manuscrits en luminés irlandais et il a commencé en fait à décrire le tricot en ces termes et il s'est rendu compte en fait qu'en donnant des significations au point il vendait plus de tricot à rang est ce que vous voyez ce que je veux dire en fait malheureusement c'est une technique marketing qui a été développée par ce monsieur ben il le dit pas explicitement mais en fait il s'est rendu compte que ça lui permettait de vendre plus de fils plus de pull et du coup il s'est dit mais c'est génial du coup je vais comment continuer à donner des significations et en fait le peuple à le peuple les insulaires de lille ont eu vent de cette de ces significations et du coup en fait ils ont eux mêmes donné ces significations en s'appuyant sur le livre du du monsieur donc de heinz edgar kiev et en fait en fait la la documentation historique réelle y compris certaines des photographies les plus anciennes prises en irlande est en contradiction complète avec cette mythologie du coup des significations des significations de points en fait la raison pour laquelle ce mythe a persisté si longtemps et si largement répandu est dû au marketing le tricot à rang en fait il a toujours été une entreprise commerciale et l'attribution de sens à ces points de tricot a vraiment considérablement augmenté l'intérêt pour les pulls donc forcément ceux qui les produisaient se sont rendus compte que ça fonctionnait bien et ils ont joué dans cette littérature promotionnelle en appuyant sur la signification des points la richesse l'amour etc et en fait du coup ça leur donnait comment dire une histoire à raconter en plus des pulls donc ce sont de belles histoires mais par contre du coup les significations sont malheureusement fausses du coup parce que c'était inventé et ce n'était pas du tout lié historiquement parlant à des à des sens très précis ce n'était pas et ce n'était pas utilisé non plus pour retrouver les pêcheurs en mer ce n'était pas tout malheureusement encore j'ai appris ça je vous dis pas que dans quel état j'étais j'ai fait mais non non c'est pas possible ah c'est vraiment trop triste j'étais j'étais déception franchement je vais vous dire j'étais déception j'étais alors à riche moss on dirait un point de riz double c'est vrai qu'on dirait un point de riz double sur la photo encore une mythe qui tombe dans la laine tu voudrais bien nous mettre la référence dans les commentaires s'il te plaît je vais essayer ouais je vais essayer de retrouver tout ça mais je sais pas parce que j'ai vraiment en fait quand je fais mes recherches c'est vraiment extrêmement long et je lis beaucoup 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 de sites beaucoup de sites beaucoup de livres beaucoup de mais pour une des à je sais si tu veux vraiment une une bonne si tu veux une bonne source pour tout ce qui est tricot historique il ya the history of knitting ces deux c'est du c'est d'un bishop j'en parlais dans un dans un café tricot où j'avais dans une faq c'est je retrouve j'en ai pas pour longtemps alors il ya déjà c'est un donc il ya ni thing around the world déjà il ya ni thing around the world de léla nargi et il y a aussi voilà history of and knitting et c'est de bishops of leicester donc richard root je vous recommande c'est un bon un bon bouquin après aussi en bouquins d'histoire il ya tout ce qui est donc richard root qui est excellent il y à nos idoles and the social history of american meeting il y en a vraiment vraiment plein de livres je mettrai les références dans le commentaire épinglé je mettrai les références non non tout est en anglais par contre tu vas aussi nous dire que les personnages des histoires de tes patrons n'existe pas ah bah voilà mais voilà mais voilà des déprimés non les histoires de les personnages des histoires à partir d'un moment où tu les crées oui c'est des histoires ça devrait surfer sur la vague du celtic louis vaille vol qui a eu lieu début du 20e siècle je pense oui c'est possible si c'est sûr que ça a dû bien surfer sur ça oui ça a dû bien surfer sur cette vague le point trinity est aussi connu sous le nom de point de mur au point d'astracan exact c'est donc de la fumée d'art ça n'arrête pas ça n'arrête pas en ces temps toutes nos croyances sont mises à mal malheureusement la lecture très bon pour le moral perdu dans ses pensées et perdu dans mes pensées parce que je réfléchis au livre où peut-on trouver les symboles de tricot russe en français genre des diagrammes c'est pas trop le thème oui mais j'ai beaucoup de livres sur le bon déjà c'est très difficile à trouver les infos sur je vous le dis je galère toujours un petit peu à trouver des infos parce qu'il faut vraiment aller loin dans l'internet pour pour trouver des infos pensez aux pouces bleus pensez aux pouces bleus faudrait créer une musique pour toutes ces blagues un petit jingle un petit jingle de blague on va faire ça voilà donc c'était l'histoire du haran c'était l'histoire du haran l'histoire des significations moi j'ai j'ai beaucoup appris durant durant ces recherches le haran c'est déjà quelque chose qui me fascinait pas mal mais alors là je peux vous dire que là j'en ai j'en ai beaucoup appris je regarderai à nouveau l'histoire de l'origine précise parce que j'ai vu qu'il y avait un souci avec guernes et etc donc je vérifierai je vérifierai tout ça et je reviendrai vers vous dans un mois ou pas je sais pas mais en tout cas je reviendrai à vers vous avec des infos je voulais vous parler à présent je voulais vous parler à présent de de la formation finition parfaite encore non pas pour parce qu'en fait c'est tout simplement la fin c'est les derniers jours ces dernières heures pour le faire en fait c'est vous reste précisément huit heures pour prendre la formation finition parfaite elle est à moins 70% et pour l'instant je crois qu'on a plus de 250 je crois pas me tromper plus de 250 triconautes qui ont pris la formation finition parfaite et qui en sont ravis il y a beaucoup d'entre vous qui ont pris cette formation et qui était super contente de pouvoir la prendre parce qu'en fait elle est à 19 euros et c'est une formation qui vous permet de voir un petit peu jusqu'à quand comment dire comment comment je fais mes formations comment elle ça se présente comment ce comment je fais ça quel est le contenu que je propose et on va voir un petit peu on va voir un petit peu ça à nouveau ensemble donc je vais refaire un petit peu le point donc pour trouver la formation finition parfaite matou va mettre le lien dans le chat matou va mettre le lien dans le chat et je vous montre un petit peu comment la trouver donc pareil comme tout à l'heure on se retrouve sur google je vais mettre le navigateur hop on se retrouve sur google et hop je tape les tricot notes voilà et sur le site vous avez encore le bandeau réussite et finition tricot profite de moins 70% donc c'est dans 7 heures précisément on clique ici et vous arrivez sur l'endroit où vous pourrez prendre la formation donc cliquer pour rejoindre le programme c'est là en gros l'idée c'est de passer l'étape laborieuse des coutures parce que c'est toujours une étape laborieuse en plus c'est une étape où on risque de vraiment ruiner le tricot avec des coutures qui sont approximatives c'est une étape qu'on a tendance à bâcler parce que c'est une étape que beaucoup de personnes n'ont pas envie de faire c'est une étape qui est extrêmement importante parce que si c'est mal fait les finitions peuvent se défaire ou peuvent donner des tricots qui ne sont plus ajustés qui ne sont plus à la bonne taille et en plus ce sont souvent une étape qu'on procrastine parce qu'on a tendance mais pas à avoir envie parce qu'on n'a pas envie d'abîmer le tricot qu'on a mis des heures à tricoter n'est ce pas donc c'est vrai c'est une formation qui m'était énormément demandé et à la base c'est une formation qui est cachée donc en fait l'étape définition c'est le point faible des tricoteuses ça c'est indéniable et il ne faut rater aucune étape ni le blocage ni l'étape où il faut rentrer les fils ni les coutures ni le relevé de maille ni l'ajout d'extra donc tout ce qui va être boutonnière ça c'est souvent des étapes un petit peu difficile moi personnellement j'ai failli ruiner un gilet comme ça j'ai failli ruiner un gilet je vais vous raconter rapidement l'histoire vous voyez le magnifique gilet blanc je vais vous montrer ce magnifique gilet blanc j'ai refait entièrement les finitions sur ce gilet en fait lorsque j'ai commencé à faire les finitions gelé je les ai bâclé je les ai mal faites parce que je débutais le tricot c'est un des c'est mon tout premier ouvrage en fait on le voit un la laine elle est un peu abîmée et mais je ne m'en passe pas et en fait j'ai refait entièrement les finitions aujourd'hui les finitions elles sont quasiment invisibles et en fait lorsque j'ai fait mes premières finitions à la base c'était boursouflé les les coutures on aurait dit je si vous voyez un petit peu les 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 coutures dans les films sur les blessures dans les trucs ça a enflé c'est plein de plus c'est dégueulasse mais c'est exact c'est exactement la même chose sur mon tricot c'est ça ressortait de partout c'était boursouflé il y avait tout qui sortait c'était affreux en fait le gilet il était un portable toutes les pièces allaient bien les pièces en morceaux allait super bien et en fait quand je l'ai assemblé je me suis dit au punaise une asie a tout qui à refaire en fait c'est un portable en fait il n'y a rien qui était bon le col il était pas bon les coutures elles n'étaient pas bonnes il n'y avait rien qui allait donc en fait je suis reparti de zéro et en fait je suis reparti de zéro j'ai tout enlevé j'ai tout défait et je me suis entraîné comme une folle sur des des échantillons il faut savoir qu'à l'époque où j'ai commencé il y avait très très peu de vidéos de tricot et très très peu de vidéos pour apprendre et en fait je me suis entraîné toute seule à essayer de trouver des astuces pour avoir les meilleures finitions possibles et en m'entraînant finalement j'ai réussi à avoir des résultats qui me convenaient et j'ai refait entièrement les finitions de ce gilet qui du coup est bien plus portable d'ailleurs les finitions sont tellement bien faites je ce gilet il doit avoir 10 ans maintenant voilà il est il est nickel là je le tire donc du coup on voit les petits trous des torsades mais il est nickel vraiment la laine elle est un peu abîmée mais forcément ça fait dix ans ça fait dix ans il ya genre des petites bouloches mais il est trop bien et je le porte encore extrêmement régulièrement donc pour vous dire pour vous dire et c'est tout à fait possible de repartir de 0 si vous avez un tricot qui a été mal assemblé parce qu'en fait le problème c'est pas forcément vos pièces qui ont un problème c'est possible que ça soit vos finitions qui a un problème et justement pour les finitions qui ont un problème du coup je vous en parle dans cette dans cette formation on parle de blocage on parle de couture on parle de comment rentrer les fils on parle de comment relever les mailles proprement on parle de comment tricoter une boutonnière tout ça avec plus d'une heure de vidéo du coup huit vidéos des différentes techniques abordées plus un guide de 39 pages pour tout comprendre sur les techniques donc là il ya un petit peu du contenu les quatre meilleures pratiques pour définition de pro l'étape indispensable à faire avant les coutures et que 99 90% des tricot notes font mal les trois méthodes de blocage à connaître l'astuce à connaître pour avoir des finitions parfaites l'astuce du petit huit ça c'est un petit c'est un petit truc ça c'est un petit truc que j'ai que je fais et qui est très très peu très très peu connu les différents points de couture à connaître et savoir quand les utiliser parce que oui spoiler alerte utiliser le point invisible ce n'est pas bon pour tous les endroits du tricot et enfin comme j'aime bien le faire un petit sos finition indétresse pour tout ce qui est petit problème de finition et surtout comment les corriger en fait comme je vous disais c'est une formation qui était un peu cachée parce qu'elle était visible uniquement pour les personnes qui avaient qui avaient acheté la formation jacquard enchanté c'était quelque chose qui leur était proposé après et au vu des retours que j'ai eu j'ai décidé de l'ouvrir au plus grand nombre et à la laisser accessible directement et en même temps j'en ai profité pour mettre une réduction de moins 70% dessus par contre comme je disais c'est jusqu'à ce soir minuit heure française après la formation cette page sera plus disponible la formation sera plus disponible et et je sais pas quand c'est que je la laisserai à nouveau disponible donc là c'est jusqu'à ce soir minuit à 19 euros après c'est tel minus tout le monde descend quels sont mes points à rendre préférés mes modèles préférés j'aime beaucoup le modèle de elizabeth zimmermann que je trouve encore extrêmement moderne même s'il a été tricoté et créé dans les années 50 et après j'aime beaucoup les modèles j'aime beaucoup le point rayon de miel j'aime beaucoup les torsades cordées que je trouve toujours très belle et j'aime bien tout ce qui va être torsades de cornes ça j'aime bien aussi ouais m'a tout nous a mis le lien ici réussite et finition parfaite là tu as le tricot dans la peau depuis quel âge ça commence vachement à remonter ça fait plus de dix ans que je tricote si on se débrouille un peu en finition crois tu que cela est bien de la prendre je ne sais pas je dirais que cette formation c'est surtout pour les personnes qui débutent si vraiment tu connais tous les points en fait ça c'est simple je vais répondre à ta question comme ça si tu connais toutes les méthodes de blocage si tu connais tous les points de couture à faire sur un tricot et où est ce qu'il faut les faire si tu connais l'astuce du petit 8 si tu connais comment faire des boutonnières de différentes façons alors tu n'as pas besoin de prendre la formation voilà la finition c'est la beauté du travail accompli ça on est d'accord merci à toi premier ouvrage avec des torsades je l'ai prise c'est d'ailleurs la première formation que j'ai prise et en effet ça permet de voir comment tu fais des formations j'en suis très contente c'est ludique et bien fait merci pringas c'est gentil chari j'aime prendre mon temps pour les finitions et finalement on apprend à les aimer car une belle finition est bien plus agréable à porter et à montrer on est d'accord et en plus clairement une finition c'est vu c'est quelque chose qui est vu quand une finition de tricot est bien fait c'est quelque chose qui est remarqué par exemple sur par exemple je vais vous dire je vais vous dire une histoire ça aussi encore une petite histoire lorsque matou m'a vu la première fois avec ce gilet il m'a demandé si c'était un gilet du commerce et lorsque je lui ai dit que c'était moi qui l'avait fait il m'a dit mais non non c'est pas toi qui l'a fait c'est pas possible si si c'est moi qui l'a fait et en fait un tricot qui a de belles finitions c'est un tricot qu'on remarque c'est un tricot où on se dit waouh waouh il est beau il est très beau très complète cette formation on en apprend toujours avec janelle pourquoi elle ne sera plus disponible après la promo mais parce que c'est une formation cachée comme je disais normalement c'était une formation qui n'était pas disponible directement comme les formations classiques comme par exemple chaussettes à la carte qui accessible directement c'est une formation qui sera plus accessible tout simplement par exemple nathalie pour finir la formation mes chaussettes à la carte elle est accessible aujourd'hui elle est accessible directement mais là cette formation après on va couper les on va couper l'accès avec matou pas l'accès mais on la retrouvera ailleurs mais caché elizabeth zimmermann c'est toujours en anglais il y a des traductions qui ont été faites à partir de modèles de d'elizabeth zimmermann mais je ne sais pas si le modèle à rang a été traduit je ne pense pas il y a d'autres formations cachées pas encore mais c'est en cours niveau entretien tu laves tous tes tricots à la main oui oui j'utilise je lave mes tricots à la main alors je vais préciser ce gilet là passe à la machine parce que c'est une laine super wash et qu'en plus cette laine il faut savoir qu'elle a un truc très particulier c'est une laine de chez cheval blanc et j'étais au début j'étais pas très contente de la laine je vais être sincère avec vous j'étais pas très contente de la laine parce que la première fois que je les lavais il y avait une odeur d'ammoniaque mais un truc je crois que j'ai dû laisser le pull dehors au moins trois jours ils sentaient l'ammoniaque mais vraiment c'était une horreur une horreur une infection j'ai mis des huiles essentielles et tout il n'y a rien qui partait je les laissais aérer je l'ai mis dehors trois jours ça allait mieux je les relavais ça allait mieux mais franchement c'était une infection le premier lavage ça a été vraiment une infection les lavages suivants ça a été mieux mais le premier lavage j'ai vraiment j'ai vraiment pleuré j'ai vraiment dit oh mon dieu je vais pas pouvoir le porter tellement alors que j'avais galéré et tout avec mes finitions la formation est elle accessible pour les non voyants je pense pas non je n'y a pas de sein il ya des pdf donc il ya des pdf mais après les vidéos ben tu vas pas pouvoir voir les vidéos du coup au deal où peut-on trouver le modèle d'elizabeth zimmerman sur ravelry alice j'ai arrêté de tricoter pendant presque dix ans à cause des coutures vive le tricot circulaire je m'amuse à dire que mes pulls sont du magasin ça me valorise quand il me croit coucou pouce bleu me ok formation activée ok merci à vous à quoi servent les formations cachées si on ne peut pas les trouver mais c'est tout simplement en fait des formations qui sont accessibles qui viennent compléter les formations base mais qui sont pas utiles en accès direct tout simplement bénédicte c'est à dire ces formations qui sont pas forcément utiles en accès direct et qui viennent compléter les pas compléter mais qui viennent on va dire ajouter un élément aux formations aux formations de base comme par exemple mes chaussettes à la carte la formation et quand la formation en fait elle est disponible quand tu veux mais nous c'est une formation tu la commences quand tu veux tu la termine quand tu veux il n'y a pas de limite de temps tu l'as fini quand tu veux et elle est disponible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et si on peut les trouver bénédicte par exemple la formation finition parfaite comme je disais elle était trouvable il fallait prendre la formation jacquard enchanté et après il y avait une proposition qui t'était fait pour finition pour finition parfaite c'est pour ça que je dis caché c'était pas vraiment caché c'est juste que c'est derrière quelque chose ok bon bah écoutez est ce que vous avez des questions sur le tricot à rang ou sur la formation ou sur ce que vous voulez acheter malgré que je me débrouille j'apprendrai plein de choses j'en suis sûr c'est sur le site les vidéos vimeo non il n'y a pas de vidéos sur vimeo les sites les vidéos sont hébergées directement sur sur notre espace crise si vous avez pas de questions regardez moi cette chevalier splendide si vous n'avez pas de questions on va aller tout doucement vers une fin de radio et tu es en train de faire d'autres formations oui oui je travaille en ce moment sur beaucoup de choses celles qui ont pris certaines formations sont au courant qu'il se passe quelque chose mais vous en saurez bientôt très vite vous inquiétez pas ok j'ai compris heureusement que tu l'as ressorti de sa cachette mais c'est parce qu'on me l'a demandé parce que justement il y en a qui ont dit mais pourquoi tu l'as caché elle est trop bien et tout et il y a du taf oui encore un peu de taf il y a encore un peu de travail à quand une application téléphone on me l'avait jamais dit celle là je vois pas trop l'intérêt d'une application téléphone merci pour vos formations merci s'il te plaît formation anglais français j'y penserai chris d'ailleurs tu le tu l'écris mais je l'ai mis dans ma boîte à idées déjà il faut également le dire janelle mérite également de gagner sa vie il ya des formations couture et broderie qui sont payés également c'est aussi le cas par exemple pour des cours de cuisine etc une partie de la formation est elle dans mon pull à la carte non c'est quelque chose que j'ai fait à part justement depuis la carte une formation cachée c'est comme un bon polar certaines formations dit ménédicte quand tu fais une mise à jour comment y faire pour y accéder alors marlène la mise à jour par exemple la dernière mise à jour que j'ai fait c'était pour mes chaussettes à la carte et c'est inclus directement dans ton espace élève dans mes chaussettes à la carte là pour mes chaussettes à la carte l'extension fallait la mise à jour ces chaussettes académies donc du coup quand tu vas sur ton espace élève tu trouves le titre chaussettes académies et là tu as tout chaussettes académies qui est présenté qui c'est un calpularant en avril on sait pas penses tu à une formation léyette si je suis sincère je dirais que oui mais pour ça j'aimerais avoir j'aimerais avoir un bébé dans les dans les dans mes proches pour pouvoir pour pouvoir le faire pour que ce soit plus adapté merci ce fut un agréable petite perle avec plaisir alors j'ai une question mais pas pour le sujet du jour je tricote depuis un mois j'ai toujours des problèmes de tension ça prend beaucoup de temps de trouver sa façon de tenir les aiguilles et le fil ça fait un mois est ce que tu tricotes tous les jours si tu tricotes tous les jours un petit peu je te dis pas de tricoter deux heures par jour je te dis si tu tricotes par exemple admettons cinq rangs par jour cinq minutes par jour dix minutes par jour tu verras tu gagneras en fluidité tu gagnera en régularité dans ta tension et tout ça ça va venir va venir assez facilement voilà c'est le meilleur conseil je pense que je peux te donner c'est de pratiquer un tout petit peu tous les jours cinq rangs par jour c'est pas mal c'est dimanche après midi sont bien agréable merci catherine très agréable et instructif comme radio tricot merci pour cette radio bonne semaine et bon tricot au revoir et bien écoutez je vais vous laisser je vais vous laisser je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous surtout et on se retrouve donc mercredi pour la radio la radio le live le live le live tricot on se retrouve du coup mercredi pour le live avec le cal diamant et on se retrouve également dimanche prochain pour la prochaine radio en tout cas merci pour tes formations elles sont top merci même si je viens de détricoter ma première tentative de chaussettes ça va bien se passer benedic t'inquiète pas accroche toi bisous à dimanche plein de bisous prenez bien soin de vous du coup comme je disais ciao ciao et Sous-titrage ST' 501 ... 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